hop là on va le ranger là haut et ça ah vous êtes là bon bah nickel ça c'est déjà fait le petit bonnet tout neuf c'est un de bien bien copié c'est parti merde salut à tous ici Playmaker et aujourd'hui de base ça te laisse juste une vidéo je vais parler de cette petite toupie que j'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos mais les circonstances sont faits que je dois parler d'un autre sujet avant que vous me laisse panier en commentaire donc on va commencer par ce fameux sujet et je parlerai de cette toupie après c'est pas vraiment un unboxing je vais parler d'un petit état en particulier et ça on en parlera après donc ziggi zanky appelez le comme vous voulez personnellement je m'en fous et je devais chuter l'extrait oui à sortir une vidéo il y a hier par rapport attend ouais hier par rapport à un carton qui est apparu dans un des produits sortis récemment chez Takara donc merde j'ai pas mon micro un instant hop cette vidéo n'a absolument aucun sens je disais donc il y a toute une vidéo en fait la chaîne chinoise Peter Peak en tant que comme ça je sais plus vous la reconnaissez sûrement a reçu le B205 BUVS7 que j'ai parlé il y a pas assez longtemps que ça dans la vidéo donc le 7 il y a Valkyrie et Strigan dedans il a reçu en avance comme d'habitude pour refaire la promotion du truc qui sort la semaine prochaine et dans le 7 on a eu un petit carton où il y a écrit c'est les 2 1 go shoot jusque là rien de bien particulier sauf qu'on remarque qu'entre le 2 et le 3 il y a une barre ce qui donne une date 3-21 parce que dans les autres pays hors Europe on met le mois avant le jour là au chino on met le jour puis le mois donc ça donne la date du 21 mars le 21 mars c'est le Beyblade Day en fait d'un exemple chez les fans de Star Wars on a le 4 mai qui est le Star Wars Day pour le May the Force be with you May the Force qui est changé en May the Force donc c'est un jeu de mots là pareil chez nous c'est 3-2-1 tu coupes ça fait 3-21 c'est la date d'anniversaire de Tizen c'est la date d'anniversaire de Valk peut-être que d'autres personnes c'est la date d'anniversaire et c'est aussi le Beyblade Day et donc du coup rien de Spacer se dit ouais bah c'est Beyblade Day rien de particulier sauf qu'on rappelle qu'on est à la fin de Burst il reste Lucifer qui sort en décembre on devrait avoir des enfants d'anniversaire pour longtemps normalement puis Burst est fini et soudainement dans un set hommage au premier toupie de Burst donc Sprygan et Valkyrie on a un carton avec 3-2-1 go shoot avec une date du Beyblade Day et en dessous on voit le logo de Burkutten le logo de Metal Fight et le logo de Burst bon je ne peux pas sortir plus longtemps même si on n'a pas plus d'informations officiellement on a pas mal de théories qui traînent comme quoi ce serait possiblement l'annonce d'en spéculer pour un film de Burst qu'on n'a pas eu peut-être un projet un peu comme Back Beyond Time réuni au delà du temps pour Yu-Gi-Oh où les 3 univers Bakuten, Burst et Metal Fight se réuniraient dans un projet spécial multiversel puisque multiversel c'est un peu la mode aujourd'hui pour les femmes de Marvel elles le savent même d'issue le font d'ailleurs mais le plus évident évidemment c'est une annonce de la 4ème saga de Beyblade voilà on en part depuis un an maintenant depuis qu'on sait que Burst est terminé est-ce qu'on aura une 4ème saga quand est-ce qu'elle sortira et il y a de très 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 grandes chances que le 21 mars on ait une annonce officielle de la 4ème saga de Beyblade pour moi c'est évident c'est évident après il y en a qui vont me dire oui mais ça parait super tôt alors oui ça parait super tôt pour les personnes qui ont vécu la transition Shogun Steel Burst Saison 1 ça parait vachement tôt parce que rappel Shogun Steel a mis fin à Metal Fight après un échec commercial et entre 2014 2015 et 2015 2016 donc pendant quasiment un an et demi bon peut-être même deux ans je ne sais plus exactement on n'a pas eu Beyblade et en fait je pense que Takara ne veulent pas reproduire ça et ils veulent simplement enchaîner direct avec la saga d'après pour éviter de perdre des fans en fait c'est à dire que là on arrive à la fin de Burst décembre il y a Lucifer qui sort janvier il n'y aura rien en principe en février il y a le 7 V2 Bakuten de 0-0 et en fait on va enchaîner direct parce que 2023 Asbro sera dans la partie Quatt Strike de leur gamme j'en parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos ça puis en vrai ça va tous enchaîner parce que si Takara démarre la 4ème saga en 2023 ou fin 2023 ça permettra à Asbro d'enchaîner direct après Quatt Strike c'est à dire en fait ils veulent pas laisser de marge de vide entre Burst et la saga 4 pour éviter de perdre les fans et essayer de les récupérer derrière parce que ça doit être compliqué pour eux et voilà simplement pour enchaîner en fait pour éviter de laisser les fans de Beyblade dans le flou et éviter de perdre leur popularité donc ça me surprend pas ça me surprend pas bon après j'aurais bien voulu que ça attende un petit peu plus longtemps mais s'ils sont prêts à l'annoncer en mars mars c'est dans 5 mois maintenant plus de 5 mois il faut que c'est fait en mars s'ils aient annoncé en mars c'est qu'ils sont en préparation depuis très longtemps c'est qu'ils savent ce qu'ils font bon j'aurais bien voulu attendre pour laisser sous mon portefeuille mais bon ça va être pire mais voilà donc notez les 21 mars dans les agendas il y aura sûrement une vidéo de ce qui sera annoncé mais même si on peut théoriser sur plein de trucs évidemment ce sera forcément la 4ème saga même si on pouvait théoriser pour un projet multivers le film live action que j'ai vu qu'ils annulent qu'on a pas eu d'informations depuis depuis que j'en ai parlé dernière fois donc il y a très longtemps mais voilà donc maintenant vous le savez plus qu'à attendre deuxième sujet de la vidéo Glory Ragnar donc Ragnar c'est une toupie du type équilibre j'ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo notamment dans la vidéo Hasbro contre la communauté c'est une toupie qui est sortie assez récemment en Europe je suppose qu'elle est sortie peut-être en Belgique parce que j'ai acheté sur Vinted et qu'elle commence à apparaître un peu partout donc voilà et c'est pas vraiment un unboxing parce que je voulais parler d'un petit état pour cette toupie mais avant je vais mieux l'ouvrir il faut mon ciseau tac donc pour restruire le contexte dans la saison 6 on a une toupie de nom de Grateste Raphael qui est un type équilibre en rotation droite là où les autres toupies du système DB et BU ont la capacité de se diviser en 3 pièces donc armor DB core et DB blade et la capacité de changer l'armor en haut de mettre en haut pour le high mode et mettre en bas pour le low mode j'ai parlé plein de fois j'ai plein de vidéos qui en parlent je peux vous expliquer les choses Grateste Raphael en fait avait ces 3 pièces du layer fusionnées en une seule pièce donc en gros elle a bien un DB core un DB blade et un DB armor mais ils sont fusionnés les 3 ensemble comme si c'était une toupie en high mode mais fusionnée en permanence parce qu'en fait chez la Takara attendez je vais la chercher tout de suite parce que hop hop j'en étais où moi du coup oui parce qu'en fait Grateste Raphael a la capacité voilà comme je l'expliquais on a le DB blade ici on a le DB core qui est là et l'armor ici elle est là là où c'est les autres DB elle est en métal elle elle est en plastique et quand elle va tourner il y a un système de ressort derrière qui va libérer les ailes et les ouvrir au fur et à mesure pour passer une forme offensive donc là avec les piques ici à une forme défensive où elle sera tout lisse j'ai parlé dans plein de vidéos vous avez vu l'anime mes reviews donc je ne vais pas revenir là dessus hop Asbro ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont retiré les gimmicks évidemment c'est du Asbro mais ils ont fait une petite modification alors déjà pas de plastique ça c'est cool ça fait deux ans qu'ils font ça maintenant des trucs sans plastique c'est cool parce que c'est moins chiant que ce qu'on se tape chez Takara donc ça c'est quoi ? SAV la note 6 bref on va parler à ça après donc par rapport aux pièces on a Overcue qui est QD12 QD12 donc on l'avait déjà sur Asprison vous connaissez elle est plus fine qu'à Takara mais elle reste assez lourde pour bord de Asbro ensuite on a TD20Q et B02 donc TD20Q euh je n'arrive pas à voir quelle pointe c'est je n'arrive pas à savoir qui c'est euh ah bah c'est Just c'est Just type défense attends c'est type défense ? oui type défense c'est Just c'est basé sur Just donc la pointe de Waverne euh et on a B02 qui est basé sur X10+, ou AX10+, mais voilà donc défensif hop équilibre et ce qui nous intéressait ici c'est Grateste Raphaël euh Glory Regnard pardon alors forcément oui ça a choqué il manque des couleurs des couleurs ont été mis n'importe comment voilà bon euh c'est pas si dégueu en vrai parce que quand on regarde bien il y a plein d'inscriptions c'est la fausse du récon téléphone il y a plein d'inscriptions mais évidemment ça serait mieux si il y avait plusieurs couleurs donc la particularité qu'il y a fait Asbro il avait déjà fait pour euh pour euh Prère Apocalypse et euh Royal Genesis et Cliff Genesis ils ont retiré le guinée spécial de cette saison pour l'adapter aux autres systèmes là où Apocalypse et Genesis avaient euh le système de verrouillage infini Union Lock chez Takara chez Asbro ils l'ont enlevé pour permettre de diviser la toupie pour qu'elle se compatitue avec les autres toupies du système Hypersphère bah là c'est pareil vu que ça reste une quad drive ils ont divisé la toupie en 3 donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure les ailes du coup deviennent l'armor et c'est ça ça qu'on va parler tout à l'heure après et hop on a la toupie donc là on a glory évidemment c'est creux mais je pense que ça peut être intéressant dans ce mis style voilà c'est fin c'est très fin moins que Ultimate et votre règne V7 qui est très très fine mais voilà on reconnait un peu les motifs c'est sympa mais ça manque de couleur encore une fois on a Ragnar R7 qui est ici donc on peut la mettre bah attends je vais vous montrer ça tout de suite donc du coup là dans la boîte par défaut elle était en comment ça se met ? j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie donc elle était en low mode donc le mode pointe chez Hasbro j'ai fait de la merde ? je n'arrive pas à le mettre voilà donc on retrouve une particularité que chez la Takara donc les piques qui dépassent c'est un petit peu pour une phrase plus offensive et du coup elle a une forme le mode donc mode centre chez Hasbro qui fait que on peut la mettre par dessus placer l'anneau de gravité et des bermars par dessous et donc du coup ça vient rentrer dans les petits trous de glory qu'il y a ici tac pour avoir une forme plus lisse donc plus défensive ça couvre l'espace creux du layer et donc du coup on a une forme en low mode au mode centre qui s'apparente plus au mode quand les as sont relevé de chez Gratest gimmick intéressant et quand je l'ai dans la vidéo le gimmick est super intéressant mais les couleurs ça manque donc c'est un peu moche mais ça va la question maintenant on va en venir c'est du coup on a Reynard R7 qui est un quad core qui peut se combiner normalement avec les autres toupies qui tournent aussi à droite logiquement j'en ai une dans la poche non pas toi stone ok stone plus les couleurs comme je veux voilà donc là j'ai stone sur moi de stone némésis tac ça rentre parfaitement j'ai un anneau au pif tac la gravité ça passe on met dans l'autre mode avec l'anneau par dessus ça passe rien à dire hop donc toi je suis récupéré pour tout à l'heure donc Reynard ça rentre avec tous les les couches d'énergie quad drive et quad strike qui tournent à droite là tu as rien à dire pour ce qui est de glory tac et tombe à droite donc là j'ai qui je vais prendre les NWIRM voilà ce que Murmur Massage montre sur nos vidéos donc les NWIRM tac on va la mettre bon ça se met tac ça rentre voilà avec l'armeur tac ça rentre aussi pas de souci on va changer pour vous montrer les compatibilités là j'ai appelé NWIRM je pense Ryzen Ryzen on va la mettre tac par dessous ah non ce Ryzen ne tourne que à gauche autant pour moi c'est vrai j'ai les appelés euh ben Persus voilà Persus tac par dessous on met l'armor tac pas de souci ça fonctionne est-ce que on peut mettre d'autres armors en high mode donc je vais prendre celle de ce Ryzen ça fait un creux bizarre mais ça fonctionne voilà tac bon il y a un peu ah bon j'ai pas vu ça ça fait bizarre aussi ça fait un peu de jeu parce que G13 donc l'armeur de Ragnar a des pattes ici un poil plus grandes genre de 1 mm que les autres à notre gravité mais ça passe ça fonctionne je vois pas l'intérêt de faire ça comme ça mais ça fonctionne mais s'il y a un peu de jeu la question maintenant vous pouvez vous revenir tac c'est est-ce que G13 donc l'armor de Ragnar peut rentrer sur d'autres outoupies autres que Ragnar et c'est là on va voir un problème en fait c'est que Takara quand ils ont des pièces des accessoires donc les gears par exemple c'est préciser les compatibilités de ces pièces sur les sites officiels et dans les notices par exemple je prends le Hellgear vous avez forcément vu des gens s'amusent à mettre le Hellgear sur Zest parce que Zest Aquiles enfin Zest et Fin donc on peut y caser le Hellgear ça rentre oui mais c'est illégal parce que la notice et les sites officiels précisent que le Hellgear n'est compatible qu'avec Dynamite Devil Dangerous et Divine il peut pas rentrer sur d'autres pièces c'est pareil pour tous les accessoires qu'on a eu jusqu'à maintenant dans Beyblade Burst chez Takara chaque accessoire est précisé sur le site officiel et la N6 en termes de compatibilité où c'est précisé le problème c'est que J13 on va dire que c'est une gravité qui n'a rien à voir avec tous ceux qu'on a eu juste avant on voit bien que c'est plus large c'est plus plat ça recouvre toute la toupie on voit bien que les pics sont faits pour rentrer dans celui-clory le problème c'est que si on check la N6 alors on a un papier là c'est pour contacter Hasbro pour les salver je suppose là qu'est-ce qu'on a les Burst Rise qu'est-ce que ça fait là ça ok donc Burst Rise qu'est-ce que ça fout là les Burst Quad Drive ok donc là on a les particularités du système Quad Drive on a le fonctionnement des pièces mais même derrière on regarde mettre pause si vous voulez il n'y a pas d'indication sur les compatibilités de J13 et c'est là qu'on a un petit problème donc on peut se dire vu que Hasbro n'interdit pas de mettre G13 sur d'autres toupies on peut mettre sur d'autres toupies ok faisons le test j'ai avec moi plusieurs anneaux de ma collection tac Quad Drive ok donc j'en ai plein c'est pour que vous puissiez montrer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas pour que vous puissiez voir donc je vais les mettre devant moi tac donc on va prendre au pif ZK la version Hasbro de Devil c'est de mettre en high mode ça ne rentre pas parce que les reliefs du bordel n'en empêchent et dans l'absolu je n'ai pas amusé à toutes les faire pour le high mode c'est pareil pour toutes les anneaux de chez Hasbro parce que voilà à part glory il n'y a aucun aucune pièce qui est plat en termes de de relief toutes les pièces ont un peu de relief ce qui empêche de les rentrer en fait donc le high mode ne fonctionne pas ok un mode pointe comme vous avez compris maintenant parlons du low mode donc Vras ne rentre pas pareil les reliefs empêchent d'aller plus loin pas de soucis encore une fois 10K ça rentre ah si ça rentre du cas ça rentre mettre de côté pour plus tard katana katana ne rentre pas les reliefs on empêche je vais faire un par un c'est pour vous comprendre elle doit être longue mais c'est pour vous comprendre de quoi j'ai parlé en fait astral attend c'est où ça ne rentre pas les reliefs on empêche ok magma magma même si on force un peu les reliefs on empêche ça les repousse donc ça ne fonctionne pas magma ok de côté roire pareil on force un peu ça peut rentrer mais les reliefs on empêche ça repousse roire ne fonctionne pas tac vaniche ça ne rentre pas les reliefs on empêche aussi tac de nouveau stone si on pousse ça peut rentrer mais ça ne restait pas clipser dedans ça ne va pas stone parce que tu étais toi stone qu'est-ce qu'est-ce qu'il me reste qui berserk ça peut rentrer oula non ça ne rentre pas du tout parce que ça ne se clipse pas ok berserk ne rentre pas et il me reste guilty guilty ça ne rentre pas il faut que j'essaie absolument salvage parce que c'est salvage que beaucoup de monde ont parlé hop à son point où on en est let's go donc on va tester quitte à faire tout le monde tac guilde dead est-ce que tu rentres en high mode bon dans le trou de relief ça ne rentre pas et ne rentre pas non plus en low mode ok devastate on va voir ça rentre vous attendez que ça ne reste pas dedans donc devastate on va pas forcer voilà c'est qui j'ai dynamite si déville rentre peut-être qu'il y a dynamite aussi à voir tac dynamite toi tu ne rentres pas tac et ah ça rentre ok dynamite on est de côté aussi c'est qui cyclone tac c'est clone ça rentre mais ça n'éclipse pas comme pour les deux autres que j'ai récits tout à l'heure donc on va zapper il ne fonctionne pas prominence le low mode enfin le high mode je ne vais pas essayer parce qu'il y a trop de relief ça ne rentrera jamais et dans d'autres non jamais ça ne rentre pas et dans low mode ça rentre ça rentre même très bien autant pour moi merde j'y attendais pas on va dire que ça rentre et ça levège parce que c'est ça qui est revenu plus souvent par rapport à ça ça ne rentre pas ça me surprend d'ailleurs ça ne rentre pas du tout ok donc parmi toutes les toupies que j'ai essayé pour ceux qui ont zappé par rapport à qui ont skippé j'ai essayé sur une petite vingtaine de pièces et il n'y a que sur decay dynamite et prominence que l'anneau G13 rentre et là on va faire face à un nouveau problème est-ce que ça passe mettre sur prominence si on visse prominence où sont tes pièces elle est là donc on visse correctement tac le db corps quoi de corps puis le quad armor on met la topie enfin le disque et là vous allez écouter très attentivement merde le micro est là ça passe ok ça passe oh la vache mais regardez bien vous êtes bien parce que c'est rouge sur rouge mais vous voyez que l'armor tire la gueule elle fait les zigzags en fait je suis tourné pour essayer de voir ce que ça donne mais voilà là c'est rapproché du layer parce que c'est clipsé là c'est éloigné le plastique à 47 ordres en fait et c'est pas ça c'est bouger comme ça en fait ok il vient de se défaire tout seul testons avec dynamite donc ça rentrait tout à l'heure dynamite où sont tes pièces tac hop on va la visser et ça rentre tout seul mais là aussi vous voyez que le plastique est légèrement tendu mais vraiment tout légèrement mais ça passe toc on va reposer ça là-bas et decay je suis pas surpris mais ça va passer aussi sans problème sans problème j'ai dû forcer oula j'ai un peu peur et ça passe aussi ça passe même très bien et je vais refaire pour slash parce que c'est le mode que j'ai vu revenir sur youtube dans plusieurs vidéos dont celle de zanky qui m'a inspiré à faire celle-ci justement parce que du coup c'est un mode oula pourquoi c'est coincé oh 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 c'est coincé pourquoi merde c'est coincé non ça va donc on va tester avec slash salvage pardon ça rentre pas c'est pas rare et vous allez voir le problème en fait et là ça passe mais l'armor épouse les formes inférieures de salvage ce qui n'est absolument pas normal parce qu'en fait le plastique j'ai forcé le plastique est tordu et il il est collé en fait au machin et donc c'est là on va avoir un petit problème en fait déjà vous avez vu tout pour tous ceux que j'ai essayé j'ai avoir une bonne quinzaine ou vingtaine de 2piquot drive et sur les quinzaines que j'ai essayé il n'y en a que trois quatre sur le compte salvage sur lequel le G13 le Airgear fonctionne problème c'est que quand ça fonctionne il faut forcer dessus et le l'armor est plié littéralement oh la vache et je dois le forcer pour le dévisser la question que je me pose maintenant c'est que est-ce qu'il s'autoriser est-ce que c'est autoriser de mettre cette pièce hors de glorie sachant que ça rentre quasiment pas ça rentre sur quoi 5-6 toupies de la gamme quad drive qu'on sait pas encore et que le plastique était vraiment plié et c'est là qu'on a un petit problème en fait en termes de l'égalité c'est que on n'a pas de précision de Hasbro et que dans la celui ça c'est juste un amour comme un autre donc ça peut rentrer sur n'importe quelle toupie quad drive légalement enfin officiellement oui officieusement dans les faits ça rentre pas sur toutes les pièces sauf si on force dessus et vous avez vu que j'ai pas forcé plus que ça mais si je le mets sur vaniche qui a rien à voir en termes de relief là vous voyez bien que vaniche même si elle a pas son caoutchouc c'est montagne russe en dessous si on le colle en dessous et qu'on plie le plastique va tirer sacrément la gueule et je vais faire ça tout de suite d'ailleurs pour que vous puissiez voir vraiment le problème on va le placer en dessous là le l'armor ne veut clairement pas hein mais bon admettons normalement ça passe officiel ça peut rentrer tu sors en train de forcer je suis un adulte de 23 ans tu sors en train de forcer sur une toupie de chasse bro voilà donc ça rentre si on force mais je le voyais très bien avec la différence de couleur que le plastique est en train de se plier oh mon dieu merde j'avais pas vu ça rentre on se plie d'ouf merde et j'ai du mal à dévisser alors que j'ai de la force ah merde j'ai peur de péter la pièce j'étais coincé ah non j'en ai pas dans le bon sens et c'est là en fait il y a un problème en termes de légalité c'est que l'avantage de ce que les gens appellent le airgear c'est que oui votre toupie ça la rendra un peu plus lourde parce que c'est un amort qui est plus large que les autres donc qui est forcément plus lourd mais ça rajoute même des points de contact et ça serre la toupie à mort auquel elle ne explose pas problème c'est que si la toupie est serrée à mort c'est parce qu'en fait le plastique bloque ça rend de forcés sur le plastique donc légalement oui on peut jouer ça avec d'autres toupies autre que l'orée parce que c'est pas précisé par la notice il n'y a pas de restriction autre problème c'est que normalement quand tu fais une utilisation de toupie chez ASBRO t'es pas censé forcer sur les pièces ni galérer pour les visser et c'est là qu'on a un problème en fait c'est que normalement quand t'as une toupie ASBRO t'es pas censé forcer dessus parce que les jouets sont faits exprès pour ne pas forcer dessus pour que ça se cible à des enfants de 6 ans mais c'est pas interdit donc c'est là que j'ai un petit problème et si j'arrive à essayer de rapporter avec ASBRO par rapport à l'égalité de cette pièce parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes joueurs qui passent des temps sur Youtube et qui arrivent très bien à détecter les combos les plus cheatés surtout c'est ASBRO on l'a bien vu au championnat du monde de 2018 même au championnat de France les joueurs avaient vite trouvé les combos les plus forts chez ASBRO notamment grâce à Internet là c'est que Zanchien a fait une vidéo tout à son honneur je ne sais rien contre ça mais si on n'a pas plus de détails par rapport à ça il y a de très grandes chances que la prochaine Battle League si on en a eu en 2023 on voit des joueurs se ramener avec ça sur leur toupie ou même à cause de moi mais dans l'absolu oui mais il faut forcément que j'en parle en fait de ça le problème c'est que le plastique de ça est plié c'est du ASBRO c'est fragile il va y avoir des cas de casse donc il faut vraiment qu'on ait des détails en fait de ça c'est est-ce que c'est pas autorisé de mettre ça sur d'autres toupies parce que vraiment encore une fois sur Agnard en deux pressions c'est causé c'est plié en fait et c'est ça que chez ASBRO normalement quand tu as une toupie que tu l'as fixée il y a juste de la prendre clac visser, clac et c'est plié t'es pas censé forcer comme je l'ai fait pour les autres pièces donc je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez vous pour moi on ne devrait pas l'autoriser autre que sur Glory parce que c'est évidemment conçu pour Glory je veux dire merde là Glory vous voyez bien qu'il y a des petits trous sur les côtés pour accueillir les pics de G13 c'est fait pour en fait mais comme le simple fait qu'on n'ait pas de détails ou de restrictions sur les notices ou sur la toupie ben c'est champ libre à faire absolument tout et n'importe quoi regarde hop ça fait deux secondes donc c'est là que je pose la question en fait est-ce qu'on doit autoriser G13 le Airgear sur d'autres toupies autres que Glory au risque de péter la pièce parce que j'ai eu du forcé dessus et j'ai eu même peur de la casser ou est-ce que on l'autorise ou on l'autorise je ne sais pas c'est vraiment un test que je voulais faire pour cette vidéo une question qui me trotte dans la tête depuis un bon moment et voilà donc en commentaire dites-vous ce que vous en pensez moi je vais essayer de continuer à investiguer là-dessus et si on a des nouvelles ben je vous tiendrai au courant parce que moi j'avoue que c'est une toupie que je voulais qui m'intéresse pas mal mais cet Armand G13 pour moi c'est un grand mystère je ne sais pas si c'est autorisé de la flinguer comme ça est-ce que c'est pas autorisé est-ce que ça va pas venir pénaliser aussi les tournois parce que c'est limite si on autorise les joueurs à jouer avec un mode MOD donc un mode illégal je ne sais pas je ne sais pas je suis dans le flou c'est vrai que j'ai fait cette vidéo d'expérience puis voilà sur ce cette vidéo est à présent terminée elle a été longue mais vu que c'est une expérience que je voulais faire pour vous montrer c'est normal on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous souhaite un bon week-end c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine